Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Et Matt on va enfin voir une partie de ton petit chouchou de ce tournoi, le joueur chinois Weiyi, t'es fan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce Weiyi ? Weiyi en fait, déjà il a 24 ans donc il n'est pas si vieux, il est passé grand-mètre à 13 ans, il est passé 2700 à 15 ans donc c'est un énorme espoir et après bon il a un peu stagné et surtout, bon la plus revue avec le Covid, la seule news qu'on a eu de lui c'était Ding Liren qui disait que Weiyi lui avait écrit un poème, c'était la seule news qu'on a eu en deux ans Il a complètement disparu des radars Ouais et là il revient, il peut un peu jouer en Europe et c'est marrant c'est que j'ai écouté l'interview de Vidit et Fiona qui fait l'interview dit Demain tu vas jouer Weiyi qui a autant de points que toi, il dit ah bon ? Il a été même surpris qu'il y a autant de points mais en fait, il a joué entre guillemets les joueurs un peu plus faibles à la fin et du coup il a enchaîné les points à la fin de tendance et du coup dernière round il arrive, il a les blancs contre Vidit, Vidit super bien préparé qui vient de passer top 10 mondial pour la première fois Numéro 1 indien d'ailleurs Numéro 1 indien pour l'occasion et pour moi c'est méritant, on en a parlé déjà sur la chaîne Et donc ouais j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire parce que honnêtement il est super spectaculaire ce joueur Je vous conseille de regarder ses parties même quand il était jeune c'est fou Écrivez-nous en commentaire si vous voulez voir sa partie contre Warmerdarm parce que c'est vraiment un bijou Donc commentez et dites-nous si vous voulez en voir un peu plus de Zweikenzeh ou si vous en avez marre parce que c'est quand même la 14ème vidéo sur le tournoi Et donc contre Vidit, les deux joueurs sont en must win parce qu'ils sont 5 ex aequo à 7 points et demi et il faut marquer Donc les deux joueurs en must win Il ouvre par D4, D5, cavalier F3, cavalier F6 et ici il va jouer ce qu'on appelle le système call E3 Donc comme Fab dirait le système gluant Moi je l'appelle Zuckertort, c'est call Zuckertort peut-être Ouais c'est call Zuckertort mais Fab l'appelle le système gluant Ouais en fait moi j'aime bien cette approche un peu cynique Je t'annonce qu'ils n'ont pas les mêmes ordi que Vidit, ils n'ont pas le même prépal Et ça me fait penser à Ding pendant son match contre Nepo qui jouait vraiment des sous-lignes, des E3 fou D3 D'ailleurs il a joué ce E3, des trucs comme ça et j'aime bien, j'aime bien l'idée On va voir l'idée mais globalement on ne développe pas le fou Alors soit on va le mettre plus tard en B2, soit on essaiera de le sortir via E4 C'est les deux manières de faire J'ai plutôt E4 d'ailleurs, enfin non il y a les deux qui existent mais tu peux jouer un coup sur C5 C'est le coup de la partie Ouais et j'ai regardé Vidit avait toujours joué ce coup dans la base Donc il avait préparé, il a joué C3 Et du coup là ton idée B3 ne marche plus Mais son idée c'est vraiment de jouer pour fou D3, KD2, E4 Et en fait on peut réfléchir à l'envers Toi tu devrais jouer ça parce que c'est une slave à l'envers J'ai déjà joué ça, c'est une slave avec un temps de plus C'est complètement possible Et tu pourrais même avoir le plan d'ailleurs de jouer avec D3, C5, B4, fou B2, C4 Donc tu as quand même, tu as vraiment les deux possibilités pour sortir ce fou Quoi qu'il en soit les noirs jouent E6 Alors il faut le jouer E6 parce que maintenant sur cavalier C6 Les blancs comme ils ont joué C3, ils menacent de prendre et de venir protéger leur pion Alors sur A5, pour l'empêcher on pourra jouer toujours fou B5 Et l'idée c'est de renouveler la menace B4 Et l'idée aussi c'est que si l'adversaire fait C prend D4 On fait E prend et on se retrouve dans une Karlsbad Dans une structure Karlsbad Moi ça me fait vraiment penser à la partie de Ding qu'on prenait pour Et ça, ça peut par exemple retransposer d'ailleurs dans des carocanes d'échange Et donc du coup il a jeu E6 qui est assez logique Donc après l'E3, je repasse Mathieu pour perdre personne C5, C3, donc E6 joué par Vidite parce qu'il faut bien parer la menace Puis on prend C5 et le fou C8 est enfermé Et un peu enfermé, donc les noirs vont faire quoi ? Ils veulent se développer et jouer pour E5 C'est hyper logique Donc là ils vont se développer Là il va réfléchir hyper longtemps, il va sortir le cavalier en D7 Alors moi je connaissais en C6 J'avoue que je ne connaissais pas en D7 Mais ça peut avoir du sens C6 c'est quand même plus logique visuellement Mais D7, pourquoi pas ? Moi j'avais une petite règle que m'avait donnée mon entraîneur Murthas Il m'avait dit si tu pousses ton puant en C5, c'est toujours le cavalier en C6 Mais en fait j'ai vérifié, c'est correct aussi C'est autre chose, c'est une autre ligne KD2 jouait vite, fou D6, roc roc Et là il va jouer tour 1 Et donc c'est la position critique Alors je vais essayer de ne pas trop vous embrouiller avec toutes les lignes Mais en gros ici il y a J'ai envie de dire 3 coups logiques pour les noirs Le coup numéro 1 pour moi c'est E5 Le coup le plus logique C'est ton idée, tu pousses E5 Tu veux tout prendre en E5 et sortir ton fou C'est ultra logique C'est le meilleur, sauf qu'en fait si tu n'as pas regardé Et que là tu es dans sa prépa, il va te jouer E4 Et là tu peux te dire Mince, ça peut être chaud Puis on prend un D4, puis on prend un D4 Si tu prends un D4 C'est marrant, si tu fais tour 8 C'est vraiment symétrique On retrouve une symétrique totale C'est complètement symétrique Alors il s'avère que D'ailleurs le bon coup je crois que c'est Tour 8 c'est bien Ou H6 Mais tour 8 c'est le coup principal je crois Je dirais que tu ne peux pas prendre un D4 C'est ça, c'est la fourchette Qui fait mal C'est un peu l'idée Tour 8, l'idée c'est protéger Et menacer de prendre un D4 Et quand il prend un D5 Tu prends un D4 Mais comme les Blancs ont un D Il y a toutes les pierres sur la colonne D D'ailleurs c'est drôle Et comme les Blancs ont un temps de plus C'est vrai que c'est beau Ils ne sont pas le mieux Oui c'est rare Par exemple Tu prends 8 D'un prend KC4 Mais ok l'ordinateur va te dire Que cette position Faut F8 Les Noirs sont ok Mais ça peut faire peur Faut F4 Ou même D6 un jour J'aurais tendance à croire Que les Blancs sont un peu mieux Franchement tu n'es pas mécontent D'avoir les Blancs ici Si on dit avant la partie Que tu vas jouer cette position J'ai envie de dire oui C'est ça Mais surtout en plus Tu n'es pas préparé à ça Avec les Noirs Donc il n'a pas osé Et surtout Il n'a pas révisé depuis des années Sans doute la colle du carton Donc à titre informatif H6 aussi Et sur H6 L'ordinateur il fait H3 Il est même ligne C'est juste Il s'est fait un petit kif A rajouter H3 à H6 L'autre option pour les Noirs Que moi je n'aurais jamais joué Mais je sais que l'ordinateur Aime bien c'est C4 Alors ça je n'aurais jamais fait Parce que fou C2 Et E4 E4 tu échanges Et tu fais tour B8 Fou B7 Mais ça j'ai Physiquement Je n'aime pas pour les Noirs Je ne peux rien y faire Pareil Parce qu'on a appris Pareil les échecs Sauf que c'est sans doute Le meilleur L'idée c'est que les Noirs Vont arriver à contrôler Cette case D5 Et les Blancs N'ont pas d'attaque de maths Enfin pas facile du moins Ouais mais je ne jouerai Quand même pas assez Maintenant que je le sais Peut-être que tu le ferais Mais il va jouer Un coup hyper logique Et typique En fait du coup Cette souverteur C'est une Ceux qui suivent ta chaîne Twitch Tu joues ça couleur inversée Un Méran Une slave inversée Du coup Dame C7 C'est le coup logique Avec les Blancs On fait souvent Dame C2 Pour préparer le E5 C'est ça qu'en fait Ici c'est juste une erreur théorique Et moi je ne le savais pas Donc j'ai appris quelque chose Il a joué E4 Donc il menace C'est avantage blanc Il y a déjà Bon avantage blanc Tu menaces E5 Il fait pion prendre E4 Intermédiaire C'est assez logique Parce que maintenant Tu provoques un pion isolé Pion prend E4 Obligé Cavalier prend Et c'est cette position Qui est vraiment Bizarrement difficile Pour les Noirs Le meilleur coup Ça serait Fou E7 Déjà Déjà c'est moche En fait je ne sais même pas Quel est le meilleur coup C'est le meilleur coup C'est le meilleur coup C'est le meilleur coup Non mais déjà Je ne sais même pas Ce que je ferais avec les Noirs J'aime pas la position Si tu fais cahier D5 Je vais juste manger le fou Et mettre un cavalier en E5 Et dire J'ai des belles pièces T'es mieux là C'est sûr T'es beaucoup mieux Si fou F4 Tu peux peut-être montrer Ça c'est intéressant Fou F4 Qui sera un coup Stratégique intéressant Pour échanger ce fou de C1 Mais même là T'as cavalier E5 Un sacrifice de pion Hyper intéressant Fou prend E5 Puis on prend E5 Dame prend E5 Fou D2 Ça c'est la ligne principale Il y a le fou qui arrive C'est le pro prochain Et je prends les blancs Mais tellement tous les jours Dame F3 qui arrive Tu ramènes la tour en E1 Regardez le fou C8 C'est horrible Innoble Les deux fous là Qui vont être braqués sur le roi C'est ignoble Donc attends Comment on est arrivé là Je reviens à cavalier F3 E3 Désolé un peu les amis Je rembobine un peu la partie Et c'est pour voir Comment on est arrivé là Parce que j'ai l'impression Que les blancs ont fait Zéro coup agressif Zéro Non mais Dame C7 C'est déjà une erreur Il fallait absolument Jouer un truc plus direct Et donc on le verra Dans la partie Mais sur cavalier P3 E4 Si vous posez la question L'idée c'est de reprendre Avec la tour Mais c'est l'idée Qui va être jouée dans la partie Dans 2-3 coups Donc ça va revenir au même Vous allez comprendre Pourquoi c'est si fort D'ailleurs il va jouer Le coup le plus logique B6 C'est le coup stratégique Le plus logique Pourquoi ? Parce qu'on a besoin De sortir le fou C8 Et on veut le mettre Sur la mire diagonale Fou G5 joué Donc menace D'aller doubler les pions C'est ça Ok on peut juste Montrer une ligne Je sais que je suis un peu Non mais vas-y Vas-y Mathieu Coupe B7 par exemple Ça serait déjà abandon Après tour C1 Dame B8 obligé Je prends F6 Du cavalier Cavalier prend Fou prend Pion prend Fou prend H7 Roi prend KG5 Ok E5 pardon Et Dame H5 Et la tour va coulisser Par C3 ou E3 Et c'est déjà abandon On peut montrer Pion prend Dame H5 Roi G7 Dame H5 Roi G7 Tour C3 J'ai déjà gagné Des idées avec cette idée Que Vlad m'avait montré Quand on a parlé Du pion isolé C'est Un exemple De pourquoi La position est déjà Très dangereuse Après Fou G5 Parce que tu peux pas Jouer le coup Que t'as envie de jouer C'est à dire Fou B7 se développer Le meilleur coup C'est Fou E7 Mais juste Si tu vois la position T'es moins bien Ne serait-ce qu'après Tour C1 Ou après même Cavalier E5 Les blancs Serait juste mieux Ils jouent ce qu'on aurait Tous joué Et tu vois ça Tu vois que Fou B7 marche pas Tu prends E4 C'est normal Et maintenant Tour E4 Fou B7 Hyper logique Tour C1 Intermédiaire Très bien joué Dame B8 Et Tour H4 Et Tour H4 Et en fait regardez Comme la Tour Elle a coulissé Et c'est hyper dangereux Il a joué F5 Alors H6 T'es mat Il y a juste à sacrifier Il y a trop de pièces Sur le Roi Dame D2 je pense Dame D2 Ouais Dame H6 S'il fait G6 C'est horrible Sur case noire Et ça se comprend N'importe quoi Dame A4 Le bon coup C'est Dame A4 Parce qu'en fait Le cavalier n'a plus de case Parce que Tour D8 Fou prend C'est horrible Dame A8 Fou B5 C'est ignoble Donc il joue F5 Dans la partie Pour comme ça Il a la case F6 Pour le cavalier D7 C'est ça la différence Sauf que maintenant F5 Il y a un problème C'est le pion Le pion E6 Donc c'est D4 Je t'aimerais bien Jouer un coup Comme Fou D5 Mais après Prise prise J'adore le coup De Tour C6 Et en fait Là tu ne bouges plus Tu n'as plus un coup Tu n'as plus aucune coordination Et ton prochain coup C'est genre Dame B3 Et tu vas aller manger D5 Impressionnant C'est déjà Complètement fini C'est juste horrible J'ai regardé Plein de coups Mais il n'y a rien Tour E8 Tu vas faire du Dame C2 Tu vas menacer D3 Et F5 Et F4 F4 Tu reprends E4 Dame prend E4 Et tu vas jouer Soit Fou B5 Soit Fou prend E6 Tu vas pousser ton pion D La Dame n'a pas de case Impressionnant Mathieu Impressionnant Il va jouer Dame E8 Alors j'ai vérifié C'est une nouveauté Dans la base C'est le genre de petit détail Il s'avère que c'est le meilleur coup D'après l'ordinateur Mais après Dame B3 Juste tu perds Tu perds le pion E6 En force La meilleure défense C'était probablement De jouer une position très mauvaise Après Fou prend F3 Dame prend F3 Et après les Blancs Vont revenir Aller chercher le pion Il va jouer Roi H8 Pour essayer de compliquer Mais bon Tu compliques rien du tout Tour C1 E1 Et ça va être de pire en pire Donc on menace Tour prend E6 Cette fois Donc il fait Fou E4 Pour le matelé Maintenant il prend du fou Tu menaces F5 Tu peux prendre de la Dame Et tu protèges le fou Tu ne te fais plus doubler les pions C'est vrai Dame G6 Dame G6 Alors menace peut-être Fou prend F3 Dame prend G5 Il fait Fou D2 Alors Fou prend D7 C'était possible Mais Fou D2 J'aime beaucoup Maintenant il menace Fou prend D7 Là tu fais K6 Et là il envoie KG5 Menace d'aller en F7 Quel kata ? Il fait F4 Il ne sait pas quand même Mine de rien Il trouve des coups Par exemple KF7 Ici serait une kata Parce qu'il y a Dame prend G2 Mais il va faire Tour prend H7 Et sur F3 Il y a Dame prend G5 L'idée d'F4 Pardon C'est de menacer Dame prend G5 Et en fait Il l'avait calculé Son idée C'est tour prend H7 Échec Donc force Cavalier prend H7 Ok Il prend E4 Alors ça peut ne pas sauter aux yeux Mais cette position Donc on a une qualité de moins Avec les blancs Mais on a deux pions On a le pion D Qui va avancer en D5 Et les tours en fait Elles n'ont aucune colonne Si vous regardez Et le Roi reste toujours très faible Parce qu'il y a la Dame Qui peut coulisser vers H3 Très facilement Et le fou qui arrive en C3 On va le voir dans la partie De toute façon Sur F7 Il y aurait D5, D6 Il fait F3 Menace ma tarte Il y a 3 On ne laisse pas le contre-jeu Et en fait On veut juste faire Cavalier prend Fou Et sinon on veut juste faire D5, D6 Et regardez les tours Il n'y a pas de colonne Si tu fais en C8 Je te prends Et je me retrouve Avec deux pions de plus Donc il fait F7, D5 C'est l'ordre de coup Le plus logique Tour D8 Pour parer D6 Leur netteur aime bien H3 Mais il a joué Dame A4 Qui est assez humain Il attaque le pion A7 A5, il le protège Il le protège Et là, bien joué Dame C6 Il veut préparer Un Dame prend B6 Ou un D6 À un moment Par exemple Sur F6 ici On pourrait jouer D6 Par exemple Mais on pourrait jouer Aussi Dame prend B6 Tu vas me dire Dans la partie Il va tenter un truc Fou B4 A noter qu'il n'y a jamais De problème sur la case G2 Parce que le fou contrôle H3 Donc la Dame n'a pas accès A la case G2 Donc fou B4 On prend B4 Puis on prend B4 Et H4 Il va complètement l'immobiliser Domination La tentée tour A8 Première menace Depuis 10 coups Il attaque le pion A2 Mais maintenant C'est D6 On vise toujours Sa petite case F7 Là on le menace Parce que la Dame prend A8 Donc tour A7 Il défend Dame prend B6 On mange encore un pion On gagne un temps Tour prend A2 Maintenant Dame C7 On vient remenacer La case F7 Cavalier F6 Il donne une case au Roi Cavalier F7 Échec au Roi Roi H7 Cavalier E5 Il revient toucher la Dame Il va jouer encore un coup Dame H6 Dame C2 C2 échec G6 Cavalier prend G6 L'idée c'est Dame prend Il y a F5 Abandon Il va jouer des coups Mais juste en fait Tour F8 Cavalier E5 Roi G7 Dame C7 Ouais Sur Roi F8 Il y a Dame F7 Mat Et sur Roi H8 Il y a Cavalier F7 Forchette La partie était gagnée Il a joué quelques coups Aussi parce que ça jouait La gagne du tournoi Donc il s'est dit On sait jamais Ça craque Mais ça n'a pas craqué C'est parti après En départage Mathieu 4 ex éco On peut noter que Goukech a encore fait Encore fait le job C'est quand même incroyable Le nom de partie Gaël A2 Satorov Et Guiri Il a gagné Il devait gagner Il a gagné Donc A4 Et du coup Ils ont fait Tout le monde jouer le départage C'est bien Ils n'ont pas fait le fameux Il n'y en a que 3 sur 4 Ou 2 sur 4 Qui font le départage Tout le monde a joué Il y a eu demi-finale-finale Et le vainqueur Oui Et je suis content Il est allé au bout T'es content T'es heureux Mathieu On ne parle jamais de lui Ok Honnêtement Goukech On va le voir Abde Satorov aussi Mais j'aimerais bien Que lui on le voit aussi Souvent Il joue peu aussi Ça fait combien d'années Qu'on n'a pas vu jouer Il vient Il gagne Il avait déjà gagné Quelques petites parties en Chine Il remonte top 10 mondial Écoute C'est ça Il est autour de la 10ème place Il est remonté autour de la 10ème place Soit 10ème ou 9ème C'est un super joueur Que les gens ne connaissent pas En plus un style Il va regarder les parties de lui Quand il est jeune Il en voyait très très loin J'ai fait une vidéo Il y a peut-être 6-7 ans Sur une des plus belles chasses au roi De l'histoire des échecs Et c'était Wey Avec les pièces blanches Alors ça c'était la bonne nouvelle pour Mathieu La mauvaise nouvelle C'est que Marc-Andrea Malheureusement A fait simplement nul Contre l'ami Alors c'est pas un mauvais résultat Mais de toute façon Avec le noir Voilà Elle a été pipée Puisqu'il n'y avait pas de départage Dans tous les cas Dans le tournoi B Et une victoire de Mendoza Et non Et une victoire de Mendoza De toute façon condamnée Marc-Andrea A terminé 2ème Donc pas de regrets Sur cette partie Côté français Mais ouais Le joueur indien Il nous met le seum Devant Darda et Mauridi Non mais ok Maintenant de ça Maintenant de cas Je sais pas comment on dit Il a fait un super tournoi Aujourd'hui il était mal Encore avec les blancs Il a gagné En fait il faut la réussite Jusqu'au bout Marquant Son seul regret c'est hier Il a eu un peu de stress Mais Darda finit très bien Il a encore gagné aujourd'hui En 10 coups d'ailleurs C'est assez rare Non mais je lui ai envoyé un message Je l'ai cité En fait Franchement il faut qu'on en profite Parce qu'il est fort On le voit progresser C'est que du bonheur toi Et il aura l'occasion De se remontrer dans ce tournoi La dernière fois qu'il avait joué Il avait fini au milieu Ou derrière Là il joue le gain Jusqu'à la dernière ronde Il n'y a que du positif Dans la semaine Là il doit être déçu Ce qui est normal Mais il n'y a que du positif C'est une belle semaine Mathieu Pour les échecs Merci à toi De nous avoir partagé Ces parties Dites-nous donc en commentaire Sur cette fameuse partie De Wey contre Warmeur d'Armes Ou autre N'hésitez pas A vous faire plaisir Et on se retrouvera Pour les échecs Dès la semaine prochaine Je crois que c'est vendredi Qu'il commence Le Champion Chess Tour Avec 300 000 dollars de prix MVL Carlsen Tout le beau monde Il y a un play in avant Il y aura peut-être du Nakamura Il y aura tout le monde Qui sera là Et on verra On sera de nouveau Derrière notre MVL national Qui nous manque Quand il n'est pas là quand même Tout semble un peu Terné vide sans Maxime Merci encore à tous Et ciao ciao Merci